L'enfant de Dieu L'enfant de Dieu a le droit de Dieu avec son nom dans sa vie. Quelqu'un m'a compris ? Il y a un doigt de Dieu sur lequel est inscrit son nom. Le nom de tout enfant de Dieu qui marche selon les ordonnances de Dieu. Alléluia ! Si tu es là ce matin et que tu marches selon la parole de Dieu, sache que sur toi il y a un doigt de Dieu avec ton nom inscrit dessus. Quelqu'un me comprend ? Il suffit que tu invoques ce Dieu et les doigts se présentent à toi, et les doigts te touchent et les doigts agissent. Quelqu'un me comprend ? Alléluia ! Donc, quand je regarde même la Bible, je vois que le doigt de Dieu se manifeste de Genèse à l'Apocalypse. Quelqu'un me suit ? Dans la Bible, les doigts de Dieu sont manifestes du début jusqu'à la fin. J'ai envie de dire que la Bible est remplie de doigts de Dieu. Alléluia ! Donc, l'expression « le doigt de Dieu » est utilisée pour décrire la toute-puissance de Dieu sur sa nature. Alléluia ! Sa souveraineté, sa maîtrise de sa créature. Quelqu'un me suit ? Donc, Dieu maîtrise sa créature. Dieu maîtrise ce qu'il a créé. Dieu maîtrise tout ce que nous voyons. Alléluia ! Dieu maîtrise le soleil. Dieu maîtrise les étoiles. Dieu maîtrise les océans. Dieu maîtrise toute sa créature. Nous allons voir Dieu se manifester également dans toute chose. La Bible nous dit, premièrement, dans les livres d'Epsom. Nous prenons les livres d'Epsom. Le chapitre 8. Nous allons voir comment Dieu se manifeste par sa créature. Le verset 4 nous dit, qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme, le chapitre 8, le verset 4. Tu as fait de peu inférieure à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia ! Tu vas continuer toute la lecture. Tu verras que Dieu maîtrise toutes les choses. La Bible nous dit, quand je contemple le cieux. Alléluia ! Quand tu contemples le cieux, tu te réveilles le matin. Comme cette semaine que nous venons de traverser. Tu te lèves le matin, tu regardes à la fenêtre. Tu vois que la terre est blanche. Oh ! La terre a changé de couleur. Alléluia ! La terre a porté un manteau la nuit alors que nous étions en train de dormir. Dieu a habillé d'un manteau blanc sa terre, son sol qu'il a créé. Alléluia ! Donc, quand nous voyons toutes ces choses, nous voyons, quand je prends l'avion d'ici pour aller en Martinique, je suis 7h30 sur l'océan. Tu dépasses Brest de là en Martinique, tu fais 7h30, tu es sur les eaux, sur les eaux. Alléluia ! Et malgré la grandeur de toutes ces choses, Dieu tient tout ça dans sa main. Alléluia ! Regarde, on est en train de continuer à découvrir d'autres planètes. Tu regardes la planète Terre, tu regardes la planète Mars, tu regardes toutes ces autres planètes, tu regardes le soleil, tu regardes la lune, tu regardes les étoiles. Mais c'est Dieu qui a créé toutes ces choses par sa main puissante. Est-ce que quelqu'un voit la grandeur de Dieu ? Alléluia ! Dieu se manifeste, j'ai dit premièrement, par sa créature. Dieu se manifeste et les doigts de Dieu se manifestent également dans certains jugements. Amen ! Nous allons prendre les livres de Daniel, les livres de Daniel au chapitre 5. Nous allons lire Daniel chapitre 5, le verset 6. Normalement c'est tous les chapitres, mais on ne va pas faire toute la lecture. Nous allons lire le verset 6 et après le verset 25 au verset 31. Amen ! Amen ! Alors le roi changea de couleur et s'est passé et tombait. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux s'est heurteur l'un contre l'autre. Nous sautons, nous allons au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton rêve et à tes façons. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisez, ton royaume sera divisé et donné aux ménèses et aux perses. Aussitôt, Belchassa donna des ordres et leur répétit Daniel de courbe. On lui mit beaucoup un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place plutôt dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassa, roi des Caldéens, fut tué et Darius le maître s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Amen. Merci pasteur. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à lire ce passage de la Bible dans les livres de Daniel 5. Alors, ce passage nous parle de l'histoire d'un roi, le roi Belchassa, qui était lui-même le fils du roi Nebuchadnecht. J'ai toujours eu du mal. C'est quelque chose, hein ? Alléluia. Donc, la Bible nous montre dans ce passage que le roi Benchassa avait organisé une fête, une grande fête. Il a donné une grande fête. Il avait son argent, il avait tout. Le roi avait fait une fête. Tout ça, c'est bien. Ce n'est pas interdit. Alléluia. Dieu n'avait pas interdit au roi, n'est-ce pas, des festoyers. Et le roi a invité les notables, les grands de son époque. Il a invité ses concubines, il a invité toutes ses femmes. Et quand le vin a commencé à monter dans sa tête, la Bible va nous dire, il va envoyer son personnel pour aller chercher les extensules que son papa avait ramenées, n'est-ce pas, du temple de Jérusalem. Alléluia. Et il n'a pas amené les extensules juste pour décorer, non. C'est pour que ses invités puissent utiliser les choses de Dieu dans sa fête. Donc, ils ont utilisé les coupes, ils ont utilisé toutes ces choses qui étaient destinées, n'est-ce pas, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient dans leur fête, dans la joie, soudain le roi a vu une main sur le mur, qui commençait à écrire, alléluia, qui commençait à écrire une écriture compliquée. « Là où il était le roi, en lui, tu ne peux pas te cacher devant toi-même, tu ne peux pas te cacher devant notre Dieu et tu ne peux pas te cacher devant le diable non plus. » Donc, malgré, j'insiste, que le roi, en invitant tous ses bien-aimés, toutes ses concubines, toutes ses femmes, tous les notables et les grands de son époque, le roi avait oublié d'inviter quelqu'un. Alléluia. Le roi n'avait pas fait allusion à inviter le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin qu'on l'invite pour qu'il soit là. Alléluia. Même s'il n'intervient pas, mais il le voit là. Parce que la Bible nous dit que notre Dieu est omnipotent, il voit toutes les choses. Donc, le Saint-Esprit également était à la fête du roi. Alléluia. Quand le roi a vu cette écriture bizarre, cette écriture mystique, commencer à se dérouler sur la muraille, là où il était, avec ses invités, ses nobles, ses concubines et ses femmes, le roi, quelque chose a commencé à se passer dans sa vie. Alléluia. Le roi commençait à être troublé. Pourtant, personne ne lui avait dit quelque chose. Mais le fait juste qu'il a vu cette écriture, ce doigt de Dieu, commençait à écrire sur le miracle. Le roi, au fond de lui, il savait qu'à là, j'ai blasphémé, j'ai blasphémé l'éternel. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, j'aime bien le détail de la Bible. La Bible nous dit, il changea de couleur. Quand le roi a vu toutes ces choses, quand le roi a vu les doigts de Dieu écrits sur la muraille, la Bible va nous dire que le roi était en panique. Pourtant, c'était lui le roi. Alléluia. Il n'avait pas besoin d'être en panique. C'est lui qui était à la commande de toutes ces choses. Le Saint-Esprit ne lui avait rien dit devant tous ces gens. Mais même les gens qui étaient autour de lui, ils n'ont rien compris. Ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la vie du roi. Le roi était en panique. Quand la Bible nous dit qu'il changea de couleur, la couleur du roi a commencé à changer. Alléluia. Ses pensées les troublent. Il se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Ses jointures de ses reins, le ketou, ça a commencé à trembler. Alléluia. La Bible nous dit, ses genoux commençaient à airter l'un contre l'autre. Donc le roi perdait l'équilibre. Là où il était, juste le doigt de Dieu sur le mur a troublé le roi. Le roi ne savait plus rien faire. L'a amassé. Le roi était troublé dans ses pensées. Le ketou et ningani. Alléluia. Le roi ne pouvait plus se tenir debout. Ses genoux commençaient à ramasser. Mais les gens qui étaient autour, ils ont vu que non, mais il y avait quelque chose de sérieux qui se passait dans la vie du roi. Malgré tout son honneur, malgré toute sa royauté, malgré toute son autorité. Mais la chose qui se passait dans la vie du roi ne dépendait plus du roi. En fait, la chose était plus forte que le roi. Au point que le roi ne maîtrisait plus rien. Bien, mais tu ne maîtrises rien. Alléluia. Personne ne maîtrise quelque chose. Il n'y a que Dieu lui-même qui maîtrise sa création. Alléluia. Tu ne te maîtrises pas. La soeur Karine était dans sa chaise roulante pendant 18 ans. Et elle avait peut-être envie de s'élever un bon matin. Elle avait envie d'aller marcher. Une belle femme. Mais elle ne maîtrisait plus rien. Elle ne sentait plus ses jambes. Alléluia. Parce que nous ne maîtrisons rien du tout. Et ça ne dépend pas seulement de ta classe sociale. De la même manière que Karine ne pouvait plus maîtriser ses jambes. Les rois aussi ne pouvaient plus maîtriser ses jambes. La Bible nous dit que ses genoux, ses hertères. Alléluia. Il était troublé dans ses pensées. Alléluia. Et tout ça, le Saint-Esprit était là. Il disait, il n'a rien dit. Il y avait juste l'écriture qui a ramené la panique totale. Et les gens vont dire, on va appeler les magiciens. On va appeler les astrologues. Pour pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Le roi demande l'aide. Au lieu de demander l'aide au Dieu qui lui a donné le trône. Il va demander l'aide aux astrologues. Aux sorciers de son époque. Aux magiciens de son époque. Et personne ne pouvait, n'est-ce pas, expliquer l'écriture du doigt des dieux. Si tu n'es pas des dieux, tu ne peux pas expliquer les choses qui sont des dieux. Alléluia. Il n'y a que les gens remplis du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui sont capables, qui sont à même d'expliquer les choses de l'Esprit de Dieu. Et sa femme, une de ses femmes, va dire, au roi que tu vives, je connais quelqu'un. Alléluia. Parmi les gens qui sont venus, je connais un certain Daniel. Ce petit-là, il a l'Esprit supérieur en lui. Lui-là, je pense qu'il peut expliquer ce qui se passe. Amen. Et quand Daniel est arrivé, il ne faut pas diminuer Dieu devant le Jean. Alléluia. Le roi pensait que comme il était le roi dans son royaume, entouré de ses femmes, entouré de ses invités d'honneur, il pouvait rabaisser Dieu. Il pouvait rabaisser son créateur. Il pouvait rabaisser celui qui lui a donné la royauté. Bien aimé, n'essayez pas de défier Dieu devant le Jean. Alléluia. N'essayez pas de défier Dieu. Quand tu essayes, là, juste quand la pensée de défier Dieu t'arrive dans ta tête, Dieu déjà te défiera en avance. Alléluia. N'essayez pas de chercher à dénigrer Dieu. N'essayez pas de chercher à rabaisser Dieu. On ne peut pas rabaisser Dieu. Alléluia. Alléluia. Et quand Daniel est arrivé, alors Daniel va lui dire, et voici l'explication de ces mots, le verset 26. Je commence au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et il a mis fin. Puisque toi, tu voulais jouer au Dieu d'Israël. C'est lui qui t'a donné le règne. La Bible nous dit, toute autorité vient de Dieu. C'est lui qui t'a donné cette autorité. Toi, tu veux l'humilier devant tes concubines, devant tes invités d'honneur, soi-disant. Eh bien, Dieu s'occupe de toi. Donc, Dieu te compte. Alléluia. Dieu t'a pesé. Donc, tu es tellement léger devant Dieu. Tu ne mérites pas de conduire un peuple. Le peuple que Dieu a créé, non. Dieu t'a trouvé très léger. Alléluia. Et Dieu va diviser ton royaume. Ce n'était pas dix jours avant. Amen. Dix jours après. Amen. La Bible va nous dire. Aussitôt, Belchassar donna des ordres pour lui penser qu'il pouvait encore rattraper quelque chose. Qu'il pouvait encore repêcher, passer au réprêchage. Non. Il ne passait pas au réprêchage. C'était la fin. Parce que Dieu avait déjà décidé. Mais regarde-lui, ignorant qu'il était. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'ont revêtis Daniel de poupe. Mais oui, tu vas vraiment revêtir Daniel de poupe. Plus loin, on lui mit au cou un collier d'or. Oui, il a mérité cela. Et on publia qu'il aura la troisième place dans les gouvernements du royaume. En fait, il commençait à prophétiser sans le savoir. Alléluia. Il commençait à prophétiser dans la vie de Daniel sans savoir qu'est-ce qui allait arriver dans sa propre vie. Alléluia. Et cette même nuit, ce n'était pas dans dix jours, cette même nuit, le verset 30 nous dit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. C'était la même nuit, le même jour, bien-aimé. Quel que soit le rang auquel Dieu peut t'élever, mais sache que Dieu restera Dieu. Alléluia. Quel que soit la grâce que Dieu peut t'accorder dans ta vie, ne blasphème pas Dieu, ne néglige pas Dieu, ne dégride pas Dieu. Dieu est souverain. Alléluia. Et le roi, là, la Bible nous montre son sort. La Bible nous dit, cette nuit-là, il fut tué. Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Alléluia. Le doigt de Dieu nous rend sensibles également à nos fautes, à nos péchés. Alléluia. Les doigts de Dieu, va te convaincre, toi, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Ce n'est pas bien. Je suis ton Dieu, réponds-toi. Alléluia. Je suis ton Dieu, refais les choses bien, ressaisis-toi. Le doigt de Dieu, quand il te pointe, toi-même, tu vas commencer à dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ce que j'ai fait là, ce n'était pas bon. Seigneur, s'il te plaît, et miséricorde. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le livre de Jean 16 pour confirmer ces choses ? Le livre de Jean 16, à partir du verset 7 et 8. Ah, le roi là, il pensait qu'il était le roi de cieux et de la terre. Non, il était seulement le roi, le petit roi de son royaume. C'est Dieu qui demeure le roi de tous les rois. Alléluia. Amen. Le livre de Jean 16, verset 7 à 8. Oui. C'est ça. Alors, je veux la parole, Seigneur. Amen. Cependant, je vous dis la vérité. Il est plus avantagé pour vous que je parte. Car si je ne parle pas, le conseiller, celui qui consomme, ne viendra pas à vous. Mais si je parle, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il viendra, il démontrera que le monde est dans l'heure en matière de péché, de justice, et de justice. Amen. Alléluia. Donc, cette partie que le pasteur Richard vient de lire, ça concerne, ça nous redit encore que le Saint-Esprit nous rappelle, le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit va te toucher, va rappeler à ta conscience que ce que tu es en train de faire là, c'est le péché. Amen. Tu vas dire, oh, mais je ne savais pas, comme les rois l'a dit, mais je ne savais pas qu'il fallait que je touche aux instinciles du temple pour ma fête personnelle. Ah, mais le Saint-Esprit était là. La preuve, il était troublé. Qui lui a dit d'être troublé ? Alléluia. Donc, on ne joue pas avec Dieu. Ah, je disais, les doigts de Dieu se manifestent par sa nature, premièrement, les doigts de Dieu se manifestent également dans certains jugements. et là, troisièmement, le doigt des dieux nous rend sensibles à nos fautes et à nos péchés. Amen. Nous allons lire le livre de Jean, chapitre 8. Pasteur Richard, s'il te plaît, mon pasteur, du premier au onzième verset. J'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Jean, chapitre 8, partie du verset de l'Échouen 11 et de l'Échouen. Mais l'Échouen s'est rendu au monde de l'Échouen. Au preuve du jour, il apparu de nouveau dans la cour du temple où tout le peuple s'est rassumé autour du monde. il s'assit pour enseigner. Les enseignants de la Torah et d'ici amènent une femme qui avait été surprise en train de commettre un édité. Il a passé au milieu du groupe puis il dit à Yeshua Rabi cette femme a été surprise en flagrant des lignes de l'Échouen. Or, dans notre Torah, Moshé a ordonné que des défans soient l'abîmés. Quand dit-il, il disait cela pour le piéger enfin de trouver un prétexte pour l'accuser. Mais Yeshua se blessa et commença à écrire avec son doigt dans le ciel. verset 7. Et comme il continuait à le questionner, il se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché soit le premier à acheter une pierre contre elle. Puis, il se blessa et crivit le nouveau dans la poussière. Quand il attendait cela, il s'enlève un par un le plus vieux en premier et il fut laissé seul avec la femme devant lui dans ses pices. En s'enlève Yéchoa le dit où se dit personne n'est à condamner et dit personne ne m'a pas Yéchoa est moi non plus je ne te condamne pas maintenant va et ne pêche plus. Amen. Merci pasteur. Alléluia. Nous connaissons déjà cette histoire. Alors ici il se passe confrontation entre Yéchoa et les scribes et les pharisiens. Alléluia. La Bible nous montre qu'il y avait une femme qui était attrapée dans le lit d'adultère et toutes ces personnes les pharisiens qui voulaient tout le temps faire des attrapes au Seigneur Jésus amena cette femme auprès de Yéchoa et ils commençaient à lui poser la question mais toi qui es Seigneur toi qui prétends être enfant de Dieu devant ces cas pareils cette femme qui vient d'être attrapée d'adultère qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu ferais Alléluia en fait il voulait tendre un piège au Seigneur Yéchoa par rapport à la réponse qu'il allait leur donner et curieusement toute la foule qui suivait la femme parce que pour eux la femme devrait être lapidée Alléluia et Yéchoa n'a rien dit il n'a pas ouvert sa bouche ils ont vu le Seigneur Jésus s'agénouer Alléluia le Seigneur Jésus par terre la Bible nous dit il y avait de la poussière dans le temple et le Seigneur Jésus a pris son doigt et il a commencé à écrire et la foule était là devant le Seigneur alors qu'il écrivait il écrivait toi pharisiens là qui vient d'arriver premièrement tu es toi-même impudique tu n'arrêtes pas de tromper ta propre femme et les femmes avec qui tu trompes ta femme sont également des femmes adultères comme celle-ci est-ce que tu as pris déjà la peine de leur lapider il commençait à écrire il a continué son écriture avec son doigt et regarde-moi cet hypocrite de scribe tu te prends pour un homme sain espèce de tombeau blanchi ah tu es blanc au dehors mais à l'intérieur tu es une pourriture on voit le scribe là reculer en douce ah toi ma satebo c'est toi aussi tu restes encore là mais moi je ne dis rien regarde seulement les doigts qui écrivent n'est-ce pas que c'est toi qui causes des disputes dans ton quartier tu es une voleur de dîmes toi à massa et Jésus n'a rien dit est-ce que quelqu'un me suit la Bible la Bible nous dit que Yeshua n'avait rien dit les doigts de Dieu seuls parlaient les doigts de Dieu parlaient espèce de scribe tombeau blanchi est-ce que tu as déjà amené la femme avec qui tu as trompé ta propre femme pour qu'elle soit lapidée mais pourquoi tu ramènes celle-là espèce de voleur espèce d'hypocrite espèce de menteur amen et la Bible nous dit et la Bible nous dit quand Yeshua s'est levé à son grand étonnement il regardait la foule qui était devant lui il n'y avait plus personne est-ce que quelqu'un a compris la foule qui était devant Yeshua la même foule qui avait ramené cette femme adultère afin qu'elle soit lapidée la foule avait disparu comme par mirage chacun se retirait en douce quand il a hum l'écriture là c'est quelque chose moi je suis menteur donc je pars je suis impudique donc je pars je suis hypocrite donc je pars je suis tombant blanchi donc je pars et la Bible nous dit quand Yeshua s'est relevé comme je suis relevé là je ne vois plus personne à l'église je dis mais Dieu a fait disparaître tout le monde mais Jésus est déjà venu pour chercher son peuple mais comment ça se fait que je suis resté non je ne reste pas Alléluia la Bible nous montre que toutes ces personnes étaient parties en douce même entre eux qui étaient venus personne ne disait plus quelque chose à l'autre Alléluia j'imaginais ceux qui étaient vraiment chargés de lapider la femme ils étaient peut-être 2, 3, 4, 5 personne n'avait plus rien dit à quelqu'un les voisins ne voisaient personne ils n'ont même pas eu le temps pris la peine de dire mon cher je pars non c'est chacun pour soi Dieu pour tous c'est chacun pour soi Dieu pour tous bien aimé le salut est individuel Alléluia de la même manière que ces personnes là se réculaient en douce partaient en douce bien aimé occupe-toi de ta vie que personne ne t'impose la conduite que tu dois prendre avec ton Dieu Alléluia parce qu'au dernier jour on te dira tu diras mais je suis avec mon mari tu partiras et le mari restera Alléluia dans l'histoire là il n'y a pas de mari-femme on ne dit pas que les femmes ne puissent pas obéir à leur mari non 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 surtout pas Alléluia nos maris sont nos seigneurs mais le salut là est personnel Alléluia et Dieu est merveilleux Alléluia il y a une portion de la Bible dans le livre de Matthieu verset 3 qui nous dit mais vois d'abord la poupe qui est dans ton oeil au lieu de voir la paille qui est dans l'oeil du voisin Alléluia la paille et la poutre la paille est tout petite si infine Amen vois d'abord ta paille au lieu de voir ma poutre Alléluia le Saint-Esprit s'occupera de moi le Saint-Esprit me fera voir ma paille mais toi vois d'abord ta poutre parce qu'en fait la poutre elle est plus visible Alléluia Dieu est bon le Saint-Esprit bien-aimé se manifeste le doigt de Dieu je vous le dis se manifeste par le miracle par le miracle quelqu'un veut dire avec moi que le doigt de Dieu se manifeste par le miracle le doigt de Dieu se manifeste par le miracle ah j'ai envie de dire que les livres d'Exode du début à la fin c'est que de miracles Alléluia commençons par la naissance de Moïse à l'époque où Moïse était né le pharaon de cette époque là avait donné comme ordre de tuer n'est-ce pas tous les enfants mâles qui naîtraient les enfants hébreux parce que ils disaient mais ils sont déjà trop nombreux Alléluia il faut essayer de les éliminer donc tous les enfants mâles qui naissaient à cette époque là étaient tués tout simplement et Moïse comme par miracle parce qu'il y avait le doigt de Dieu qui était marqué Moïse sur sa vie Dieu avait déjà un plan pour Moïse afin qu'il libère son peuple donc cette loi de cette époque là ne pouvait pas concerner n'est-ce pas la vie de Moïse nous connaissons l'histoire de la naissance de Moïse et comme par hasard non ce n'est pas par hasard parce qu'il y avait son doigt on va amener le bébé Moïse dans un corbeil qu'on va poser sur les eaux de Nile par sa soeur Myriam Alléluia nous connaissons l'histoire et comme par miracle oui c'était par miracle que les crocodiles qui se trouvent dans les eaux de Nile ne puissent pas croquer le bébé Moïse dans son corbeil Alléluia alors que le fleuve Nile est rempli de crocodiles au point que les égyptiens même adorent les crocodiles comme Dieu Alléluia mais tous ces crocodiles là les doigts de Dieu sur la vie de Moïse avaient fermé la bouche des crocodiles Alléluia et comme vous savez l'histoire vous connaissez l'histoire de Moïse Moïse a grandi Moïse est parti vers le mondial Moïse est revenu quand il était là nous sommes au chapitre 3 de l'exode à partir du verset 19-20 Amen et comme par hasard Moïse était en train de perdre les brébis de son beau père Gétro et l'abam y voya un moisson ardent qui ne se consumait pas l'appel de Moïse démarre Alléluia Dieu lui dit tu vas libérer mon peuple j'ai entendu les cris de mon peuple est arrivé jusqu'à mes oreilles toi là ne te regarde pas à toi mais j'ai été choisi mon doigt là est sur toi pour libérer mon peuple de la captivité Alléluia si nous continuons dans ce livre d'exode qui est rempli du doigt de Dieu de miracles de Dieu nous voyons qu'au verset 6 la Bible va nous dire l'éternel dit à Moïse tu verras maintenant avant ça Moïse va dire à Dieu mais Seigneur qui suis-je pour que j'aille voir les pharaons mais papa est-ce que tu as oublié oublié qu'autrefois les pharaons étaient mon grand-père comment je peux lui dire de libérer les esclaves qui servent le pays Alléluia l'Egypte était une grande puissance mondiale en ce moment là Dieu va rassurer bien aimé Dieu nous rassure quand il voit que nous tremblons Dieu a vu que Moïse tremblait devant la situation en fait humainement parler la situation était trop grande par rapport à Moïse Dieu va l'encourager dit mon fils tu verras ce que moi je vais faire au pharaon je vais démontrer ma puissance au point qu'il n'aura pas le choix si ce n'est que vous laissez partir Alléluia et Moïse dira à Dieu mais papa moi je ne sais pas parler non seulement peut-être que je bégaye mais en fait je ne connais pas bien la langue hébreu parce que je n'ai pas grandi dans la famille hébreu moi j'ai grandi avec les égyptiens moi j'étais le prince dans la maison de pharaon qu'est-ce que je veux dire aux notables israélites je ne connais même pas la langue hébreu en fait j'ai la langue difficile Alléluia comment je veux me tenir n'est-ce pas devant ces gens Dieu va lui dire ton frère Aaron je t'ai fait Dieu devant ton frère Aaron et lui il sera ton prophète toi tu lui parleras et lui il va prophétiser sur le peuple il va dire ce que toi tu vas lui dire et lui il va transmettre au peuple Alléluia Moïse était là dans les questionnements c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chapitres que Moïse ne dit pas oui tout de suite parce que l'affaire était trop grande en fait l'affaire dépassait son raisonnement Alléluia Amen et il fallait que la chose commence il fallait qu'il rentre dans le processus de la liberté du peuple donc Moïse il va prendre son frère Aaron pour se présenter devant Pharaon dire notre Dieu nous a envoyés vers toi pour te dire de libérer son peuple pour que son peuple aille l'adorer Alléluia Pharaon se disait mais c'est moi le Dieu il n'y a pas un autre Dieu à part moi Pharaon le roi d'Egypte quel Dieu vous avez à aller adorer est-ce qu'en dehors de moi il y a un autre Dieu il commençait à défier Dieu il commençait déjà à dénigrer Dieu non on n'a pas le droit de dénigrer Dieu Alléluia Moïse va lui dire va jeter le bâton qu'il avait par terre pour lui montrer que oui il y avait quelque chose en lui il y avait une puissance à lui il y avait vraiment Dieu qui lui avait demandé de faire cette démarche et Pharaon s'est moqué de Moïse il appelait également ces magiciens qui ont jeté également leurs bâtons qui se sont transformés aussi en serpents mais les serpents de Moïse la Bible nous dit avaler les serpents de magiciens des Pharaons ça a commencé comme ça vous connaissez l'histoire on ne peut pas commencer à la première plaie la deuxième plaie la première plaie le nil le fleuve nil a été changé en sang non seulement le fleuve nil mais tout ce qui était comme l'eau même dans les maisons des enfants des égyptiens si tu avais une bouteille d'eau chez toi l'eau là aussi était transformée en sang quelqu'un comprend donc c'était quelque chose de terrible c'était compliqué mais malgré ce miracle là les Pharaons continuaient à s'entêter ils disent mais c'est rien mes magiciens aussi peuvent transformer l'eau en sang alléluia il y avait la deuxième plaie qui était arrivée l'apparition des grenouilles ils disent mais c'est rien mes magiciens aussi peuvent faire apparaître des grenouilles ça c'est rien il y avait la troisième plaie qui était arrivée la poussière dans tout le pays d'Egypte était transformée en poux et sur tout le corps sur tous les animaux il y avait des poux et les magiciens de Pharaon ont essayé de faire aussi pareil mais ils n'arrivèrent pas et là à partir de la troisième plaie les magiciens les astrologues ont commencé à reconnaître le droit de Dieu alléluia a dit non personne ne peut donner vie à quelque chose si ce n'est que Dieu la poussière transformée en poux les poux qui vivent non la vie là il n'y a que Dieu qui peut la donner aucun magicien aucun astrologue n'est capable de donner la vie alléluia de faire respirer quelque chose non ça c'est la main de Dieu donc ils ont supplié Pharaon mais Pharaon là les choses ça devient très compliqué lâchez prise Pharaon la Bible nous montre même que c'est Dieu lui-même qui en dure succès son cœur juste pour faire éclater sa gloire parce qu'il voulait déjà jouer avec le droit de Dieu donc Dieu lui a dit vous là je veux vous amener jusqu'à pas possible alléluia parce que vous avez joué avec le seul Dieu Yahweh l'éternel le Dieu d'Israël le tout puissant nous sommes passés à la quatrième plaie les mouches est venimeuse on est passé jusqu'à dix plaies alléluia les Pharaons son cœur était endurci nous connaissons tous l'histoire de la dixième plaie la Bible nous montre que la veille là Moïse demanda aux Israélites de dégorger les bêtes les cabris les agneaux qu'ils avaient déjà préparés trois jours avant pour prendre le sang et mettre sur les linteaux parce que l'ange de la mort frappera l'Égypte Amen j'aime bien avant d'arriver au dixième plaie la neuvième plaie l'obscurité alléluia l'obscurité les commentaires disent que l'obscurité là tu pouvais toucher l'obscurité comme ça est-ce que quelqu'un me comprend il fait tellement noir que l'obscurité a une épaisseur que tu peux toucher alléluia et là Dieu avait encore bien défié les dieux de l'Égypte parce qu'en Égypte ils adoraient les dieux soleil ils adoraient la déesse du ciel donc leur dieu soleil leur déesse de ciel qui a la lune et les étoiles les deux ils n'ont pas pu enlever l'obscurité alléluia ils n'ont pas pu n'est-ce pas enlever l'obscurité alors qu'en même temps alors qu'il y avait cette obscurité pesante en Égypte vers les enfants d'Israël à Gossem il y avait la lumière waouh alléluia et pendant qu'il y avait l'obscurité là les enfants d'Israël étaient dans la liberté donc ils voyaient donc ils pouvaient contrôler les biens que les Égyptiens avaient alléluia ils pouvaient contrôler que dans la maison de telle personne il y avait de l'or il y avait de l'argent il y avait des éreins il y avait des biens matériels alléluia pour déjà inspecter parce que Dieu leur avait dit vous ne sortirez pas le maître de ce pays ils vont vous bénir donc eux déjà ils savaient que là j'irai chez cette femme je lui dirai mais j'ai vu de l'or là donne-moi l'or alléluia achète toi il y a des diamants donne-moi tes bijoux alléluia mais quand Dieu dit une chose il le fait et quand la dixième plaie est arrivée la mort des aînés des animaux des hommes et si comme par hasard je disais il y avait des femmes adultères et que dans sa famille il y avait trois aînés les trois aînés devraient partir comment il peut y avoir trois aînés dans une même famille et si la maman était adultère et comme le deuxième enfant c'est l'aîné d'un autre papa le troisième enfant c'est l'aîné d'un autre père donc on ne comprenait rien du tout mais ils ont parlé d'un aîné comment ça se fait qu'il y a trois aînés qui meurent dans la même famille va comprendre quelqu'un me suit trois aînés meurent dans la même famille alléluia dans les animaux dans toute chose les aînés étaient partis ah là je vois encore je regardais un film je vois encore le roi le pharaon ramener son bébé qui devrait le remplacer au royaume supplier Moïse Moïse s'il te plaît mais toi quand je te disais les choses mais tu as vu la première tu as vu la deuxième jusqu'à la neuvième mais alléluia et Dieu a fait toutes ces choses par son doigt pour montrer qu'il n'y a que Dieu qui est le tout puissant alléluia ah nous connaissons l'histoire de la traversée de la mer rouge extraordinaire les doigts de Dieu la Bible est remplie de doigts de Dieu la Bible est remplie de miracles alléluia les doigts de Dieu c'est quelque chose de puissant c'est quelque chose d'extraordinaire j'ai regardé j'ai fait des recherches dans des commentaires en fait vous savez la largeur de l'ouverture de la mer était de 5 kilomètres quand Moshe a soulevé les bâtons la mer s'est ouverte 5 kilomètres ce n'était pas un petit boulevard c'était 5 kilomètres mais il y avait plus de 660 000 hommes 660 000 hommes tu penses que les 660 000 hommes allaient traverser les petits boulevards en espace de 2, 3, 4 heures non alléluia 5 kilomètres de largeur de boulevard waouh quel boulevard extraordinaire et les enfants d'Israël passaient par des centaines par des milliers alléluia 660 000 hommes adultes et tous les enfants et toutes les femmes et les bétails ils n'ont rien laissé amen et nous connaissons ces doigts extraordinaires de notre Dieu qui s'est manifesté qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire peut-être que toi tu es là tu as aussi un problème qui te fait mal tu t'es dit mais où est le Dieu de la parole vivante où est passé ce Dieu le Dieu de la Bible le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob où est-il passé parce que moi mon problème est là je n'ai pas de solution mais laisse-moi te dire ce matin laisse-moi t'encourager ce matin il est le tout puissant quelle que soit la durée de ton problème donne-toi seulement à Dieu donne-toi sincèrement à Dieu Dieu va se laisser trouver dans ta vie il fera à son temps mais il le fera assurement il le fera il est Dieu ah j'étais au tribunal d'Evry il y a trois semaines pour une affaire humainement parlant c'était fini c'était fini c'était fini c'était fini alléluia vous savez qui m'a défendu ce n'était même pas mon avocat le président du tribunal c'est pas possible le président lui-même il ah mon Dieu les doigts de Dieu bien aimé les doigts de Dieu m'a fait manquer le sommet je regarde l'avocat l'avocat savait qu'on avait perdu et le doigt de Dieu va pointer le chef du tribunal il n'est même pas passé par mon avocat il est passé par le président du tribunal parce que quand le président du tribunal a parlé plus personne ne va commenter le président du tribunal comme dans un rêve comme dans un rêve le président du tribunal il n'était pas antillais ni noir un blanc les doigts de Dieu il n'a pas besoin de couleurs pour intervenir les doigts de Dieu a pointé mon dossier le président du tribunal s'est tenu debout il dit non je crois qu'ils avaient une confusion le dossier il est bon le bon quand il regarde il dit oh il y a quelque chose ce n'est pas possible ce n'est pas possible je rentre à la maison je suis comme quelqu'un qui a été sonné quelqu'un qui n'est plus normal je dis à Jonathan je ne suis pas normal ce n'est pas possible non il y a eu quelque chose qui s'est passé ce n'est pas possible je n'ai pas pu dormir toute la nuit Dieu m'a fait du bien mais j'ai peur je n'ai pas dormi je dis ce n'est pas possible ce n'est pas possible je réveille mon mari la nuit je dis oh tu dors moi je ne peux pas dormir les doigts de Dieu là me tourmentent les doigts de Dieu continuent à me suivre les doigts de Dieu continuent à me poursuivre je dis non 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 ce n'est pas possible non ce n'est pas possible je dis il faut que je scelle ça il faut que je scelle ça je dis à papa je dois sceller ça parce que sinon je ne pourrais pas dormir papa il dit waouh fais ce que le Saint-Esprit te dit de faire je suis parti j'ai de l'argent le matin je ne sais pas comment j'ai fait je suis parti à Paris le matin là je dis papa tu m'accompagnes j'ai acheté des présents comme une folle parce que l'histoire m'est dépassée je dis non je dois aller sceller ça chez mon père spirituel j'appelle mon papa spirituel je dis papa je viens je viens de voir le doigt de Dieu impossible je dois sceller comme ça je ne laisse même pas l'ennemi une partie pour entrer c'était trop fort les doigts de Dieu quand les doigts de Dieu se manifestent même les gens qui sont autour de toi remarquent que non c'est pas normal c'est les doigts de Dieu les gens qui sont autour de toi remarquent que non ça c'est pas les hommes qui ont fait mais c'est Dieu qui a intervenu bien aimé de la même manière quand on a une autorisation de commencer à travailler dans ce lieu quel combat on n'a pas eu on a eu une commission avec 11 différents services anciens ils ont été là ils avaient déjà dit leur nom on n'ouvre pas il était 18h mais entre 18h et 18h10 les doigts sont descendus les doigts de Dieu avec le nom de Geneviève je disais Seigneur dans cet espace là dans les mille kilomètres là chaque centimètre carré il y a mes pleurs chaque centimètre carré il y a mon sang chaque centimètre carré il y a le nom de Jésus chaque centimètre carré ramassa ta bouchée les doigts de Dieu sont descendus pour intervenir entre eux ils se regardent A O I quand les doigts de Dieu se manifestent il y aura des A il y aura des O il y aura des I Alléluia Madame Ocheni on vous donne l'autorisation de commencer à ouvrir dès aujourd'hui j'ai dit oh 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 et moi quand c'est comme ça je leur dis vous permettez que je prie j'ai dit à toutes ces femmes et les hommes qui étaient là les onze il y avait le lieutenant des pompiers il y avait le maire de Viry il y avait le représentant de la préfecture il y avait le représentant des handicapés il y avait les représentants pour le service hygiène il y avait il y avait il y avait il y avait je dis vous permettez que je prie parce que c'est Dieu qui a fait je dis Seigneur je te bénis parce que tu es capable de toucher le coeur ici présent il pensait que j'étais un peu folle j'ai dit oui c'est comme ça avec Dieu Alléluia ça j'avais vu ok mais le tribunal parce que Richard non Dieu Alléluia bien mais si tu sais que tu es là tu es un enfant de Dieu qui craint Dieu qui marche selon la parole de Dieu les doigts de Dieu avec ton nom est sur toi il faut juste que tu en sois conscient quelles que soient les choses qui pourraient se manifester les combats qui pourront venir devant toi sache que le doigt de Dieu est sur toi Alléluia Ah Dieu est merveilleux vous savez quoi l'intervention des doigts de Dieu dans ta vie te ramène à des choses merveilleuses Alléluia de la captivité des enfants d'Israël à la liberté ils avaient oublié quand ils ont traversé la mer rouge qu'ils étaient captifs en Egypte pendant des siècles juste quand ils ont traversé ils commençaient à rire parce qu'ils voyaient les égyptiens tous les chefs les soldats en train de périr dans l'eau dans la mer rouge Alléluia Ah le doigt de Dieu te passera de la maladie à la guérison quelqu'un me suit de la maladie à la guérison le doigt de Dieu le doigt de Dieu te fera passer de la folie à la liberté Alléluia Je vois encore ce fou de Gadara alors qu'il n'était plus possible qu'on puisse les dompter ils vivaient dans les cimetières mais ce jour-là le doigt de Dieu l'avait pointé qu'ils pouvaient imaginer encore que le fou de Gadara allait redevenir normal Monique le doigt de Dieu est sur toi la folie n'aura pas d'espace de la même manière que la folie n'avait pas d'espace dans la vie de son serviteur Rodrigue le prophète la folie n'aura pas d'espace en toi Alléluia Ah le doigt de Dieu le doigt de Dieu est merveilleux le doigt de Dieu te fait passer de la bassesse à l'élévation de la bassesse à l'élévation de la bassesse à l'élévation le doigt de Dieu est capable de faire ces choses Alléluia le doigt de Dieu est capable de faire de grandes choses le doigt et moi c'était le doigt de Dieu est capable de te faire passer de la mort de la mort non seulement de la mort de l'enterrement mort enterré et ressuscité Lazare Oh le doigt de Dieu Alléluia le doigt de Dieu est capable de grandes choses Ah si tu pouvais comprendre ces choses bien aimé tu vas changer ta façon de voir les choses de Dieu le doigt de Dieu te fera passer du célibat au mariage toi qui étais un célibataire endurci mais le doigt de Dieu est capable de changer ta situation en un clin d'œil de te faire passer du célibat au mariage et remorcez le doigt de Dieu a fait passer notre grand-mère Sarah comme disait le prophète Rodrigues elle qui était déjà vieille Alléluia mais le doigt de Dieu puisqu'il y avait le doigt de Dieu sur la vie de Sarah Dieu avait donné déjà une parole que l'enfant enterré bien aimé le doigt n'avait pas oublié Sarah le doigt de Dieu était toujours sur la vie de Sarah même à un âge avancé le doigt de Dieu te fait passer de la stérilité à la fécondité qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire quel est ton problème quel est ce problème que Dieu ne peut pas résoudre le doigt de Dieu est capable le doigt de Dieu a rendu le président du tribunal mon avocat le doigt de Dieu bien aimé est capable revois encore ta vie revois toi-même encore ta façon de faire revois toi-même encore ta façon d'agir avec Dieu ce matin bien aimé je veux juste t'inviter que tu laisses l'espace de ton cœur afin que Dieu puisse marquer de la même manière que Dieu avait écrit ces lois au Mont Sinai sur les tablettes des pieds ce Dieu-là est capable aujourd'hui encore d'inscrire ces lois dans ton cœur dans ton cœur dans ton cœur mais ouvre ton cœur bien aimé pour laisser l'espace au doigt de Dieu d'écrire quelque chose dans ton cœur laisse que ton cœur soit devenu les livres de Dieu les livres ouverts de Dieu afin que Dieu puisse s'inscrire quelque chose en toi Alléluia bien aimé les doigts de Dieu les doigts de Dieu vous savez on peut parler du doigt de Dieu du matin au lendemain il y a toujours des choses à dire au sujet de ce doigt Alléluia est-ce que nous pouvons nous lever mandarebans c'est un zambé mon néné 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 zambé nalola un zambé mon néné